C'est le moment de la période des questions. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bon retour. C'est excellent de voir le Premier ministre et c'est excellent d'avoir l'occasion de lui poser des questions. Les familles ont beaucoup de préoccupations concernant les compressions du gouvernement Ford. D'abord, les écoles. En été, le directeur de la responsabilité financière a confirmé que 10 000 postes d'enseignants seront supprimés en Ontario. Le Premier ministre pense-t-il que cette perte améliorera la qualité des écoles en Ontario? Le Premier ministre. J'aimerais dire bienvenue à la chef de l'opposition et j'aimerais reconnaître le travail excellent de notre ministre de l'Éducation. Notre gouvernement a investi plus de 700 millions de dollars dans les salles de classe. C'est plus que tout autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario. Nous avons annoncé une stratégie en mathématiques sur quatre ans de 200 millions de dollars. Nous savons que la moitié des élèves en sixième année ne réussissent pas les mathématiques et le tiers des enseignants ne le réussissent non plus. Nous enlèvons les cellulaires des salles de classe. Nous favorisons la numératie. Et c'est un élément important du nouveau cours de dixième année. Nous créons un nouveau cursus scolaire en mathématiques qui sera dévoilé l'année suivante. Nous doublons le financement de la santé mentale dans les écoles et nous créerons 180 postes permanents à cet égard. Merci, M. le Président. Si nous voulons créer un système de l'éducation de classe mondiale, il ne faut pas supprimer les travailleurs. Il ne faut non plus augmenter le nombre d'élèves dans les salles de classe et de leur priver des options de cours. Le Premier ministre a eu cinq mois pour se pencher là-dessus. Pense-t-il que son plan de suppression de postes sera au détriment des élèves ? Le ministre de l'Éducation. Je remercie la chef de l'opposition officielle de sa question. Et j'aimerais dire que c'est tout un honneur de travailler comme ministre de l'Éducation. Notre gouvernement a pour objectif de permettre aux jeunes personnes dans cette province d'atteindre leur plein potentiel. Nous augmentons donc le financement de l'éducation qui atteint un niveau record. En éducation spéciale, les budgets aussi ont atteint un niveau record. La réussite des élèves, c'est notre objectif. Nous allons continuer de nous concentrer sur la réussite de nos élèves pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Complémentaire final. Depuis des mois, le Premier ministre nie l'effet négatif de ces compressions, mais il ne peut plus nier la réalité. Dix mille postes seront supprimés. Nos écoles perdent toutes sortes de professionnels, y compris des orthophonistes et des travailleurs en soutien. Il y a moins d'options de cours et certains élèves n'arriveront même pas à recevoir leur diplôme. Et en fait, les parents ne savaient même pas si certaines écoles seraient ouvertes. Pourquoi le Premier ministre et son ministre insistent-ils que ces compressions ne sont pas au détriment des élèves, malgré le fait qu'elles le sont? Le ministre de l'Éducation, soyons clairs. Oui, les parents méritent la prévisibilité. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à négocier avec l'ensemble de nos partenaires syndicaux. Et nous avons pu conclure un accord avec le syndicat de la fonction publique. Notre gouvernement a pour objectif de permettre aux élèves d'atteindre leur même potentiel, de trouver de bons emplois payants. C'est pour ça que nous avons haussé notre budget. C'est pour ça que nous renouvelons les écoles. C'est pour ça que nous mettons à jour les courses scolaires. Nous allons continuer de soutenir les élèves sur le plan de la santé mentale et la santé physique. Nous allons nous occuper du bien-être de nos enfants aujourd'hui et demain. Prochaine question, la chef de l'opposition. Au premier ministre. Le premier ministre a passé la majorité des cinq derniers mois en cachant. Et en fait, il avait promis qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi. Nathalie et Brittany, les deux qui sont enseignantes sont parmi nous aujourd'hui. Le premier ministre va-t-il avouer que ces compressions irresponsables ont eu des effets tout à fait négatifs? Le ministre de l'Éducation. Ce qu'a dit le directeur de la responsabilité financière, c'est que le fonds de protection des enseignants d'1,6 milliard de dollars qui sert à protéger les postes des enseignants en première ligne fonctionne bien. Nous investissons 24 milliards de dollars dans les conseils scolaires pour qu'ils puissent répondre aux besoins des jeunes personnes pour qu'ils puissent recevoir leur diplôme. Et nous allons poursuivre cette mission. Nous nous concentrons sur la réussite de nos jeunes personnes pour qu'ils puissent avoir de bons emplois payants à l'avenir. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est évident que le fonds de protection des enseignants ne fonctionne pas parce que je viens de parler de Brittany et Nathalie, qui sont des enseignantes qui ont perdu leur emploi ici en Ontario. Le gouvernement. a tenté de défaire tous les dommages politiques entraînés par leur compression, mais c'est les gens qui souffrent de ces compressions et ça ne fait pas en sorte que c'est plus acceptable ou moins douloureux. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi il décide de continuer d'aller de l'avant avec un programme de compression ou est-ce qu'il va finalement admettre que toutes ces compressions ont des conséquences? Ministre, merci, Monsieur le Président. Pour être franc, nos négociations ont comme mission d'assurer que les élèves restent en classe. Ça a été la mission du premier ministre. Il ne veut pas qu'il y ait d'interruptions dans les études et qu'ils continuent d'avoir les compétences nécessaires pour s'inscrire dans le marché du travail. Donc, c'est pour cette raison que nous négocions avec le SCFP et que nous avons eu une entente, nous avons pu conclure une entente préliminaire avec le SCFP il y a quelques semaines. Je veux me concentrer sur les élèves et non pas sur les grèves et sur le succès des élèves. Donc, c'est pour cette raison que je veux conclure une entente avec les enseignants. Complémentaire, encore une fois au premier ministre, concernant les compressions, pour cinq mois, le gouvernement a tenté de refaire leur programme de compression. Il a mis à pied plusieurs différentes personnes au sein du gouvernement. il s'est même caché des médias. Mais aucun de ces changements ne cache le fait que les enseignants, les élèves perdent des enseignants et le personnel de soutien qui les aidait dans leur apprentissage. Il y a aussi des infirmières qui perdent leurs emplois alors qu'on ferme des lits et que les listes d'attente continuent de croître. C'est ce que le premier ministre doit changer. C'est les changements auxquels les Ontariens s'attendent et non pas les changements qu'il a fait dernièrement au sein de ce gouvernement. Quand est-ce que les changements au niveau des services vont avoir lieu au ministre? Je voudrais corriger ce qui a été dit. Dans l'éducation, nous dépensons, nous investissons 700 millions de dollars de plus que les libéraux auparavant. Dans les soins de santé, nous investissons plus de 1,3 milliard de dollars de ce qui a été investi précédemment. Nous faisons tout cela sans augmenter les impôts et nous permettons la croissance au niveau de l'économie. Et nous appuyons les services qui sont essentiels pour tous les Ontariens. Nous allons continuer d'aller de l'avant avec notre plan pour faire croître l'économie et d'améliorer les services sur lesquels les Ontariens dépendent parce que c'est cela qu'on nous a demandé. Nouvelle question? Encore une fois, chef de l'opposition officielle. Ma nouvelle question est aussi au premier ministre. L'année dernière, en réponse à la campagne de 30 millions de dollars pour la campagne de poursuivre en cours la taxe sur le carbone. Le premier ministre a dit qu'il allait mettre fin à cette poursuite, à cette remise en question devant les tribunaux pour cette taxe sur le carbone qu'il a dit que ça allait être décidé durant l'élection. Maintenant, il va être de la vente. Tout de même, ma question est pourquoi? Au premier ministre, nous avons fait campagne pour assurer qu'on puisse réduire les coûts des Ontariens et d'assurer une plus grande compétitivité des entreprises. Nous avons permis de réduire les prix de l'essence de 35 cents le litre. Nous savons que la taxe sur le carbone va entraîner des coûts excédentaires de 700 dollars par année pour chaque ménage. Les gens ne peuvent pas se permettre de payer cela. Nous avons un très bon plan pour l'environnement. Nous allons atteindre les cibles de l'accord de Paris. Nous sommes déjà sur la bonne foi pour y arriver. Nous menons le pays en ce qui concerne les réductions des GS. Nous avons un très bon plan, mais ce plan ne comprend pas une taxe de plus sur les Ontariens. Nous devons nous assurer qu'on est concurrentiels lorsqu'il s'agit des entreprises. et le monde des affaires. C'est pour cette raison qu'on a créé 272 000 nouveaux emplois dans la province. Complémentaire? Bien, M. le Président, le Premier ministre peut-être pourrait prétendre qu'il atteint les cibles, mais personne ne va le savoir parce qu'il a mis à pied la commissaire à l'environnement. Mais le Premier ministre a dit qu'il allait respecter la démocratie. La démocratie a été très claire. Plus de deux Ontariens sur trois ont rejeté le gouvernement de Doug Ford et son programme de nier les changements climatiques. Ils ont dit non à divertir 30 millions de dollars pour les écoles et les enseignants. Pour poursuivre le gouvernement, ils ont dit non aux amendes de 10 000 dollars pour les stations-service qui n'imposaient pas les collants sur les pompes à essence. Est-ce que le Premier ministre va abandonner cette démarche et va travailler sur un programme et un plan qui va s'attaquer aux changements climatiques au lieu de les ignorer? Au Premier ministre, la chef de l'opposition officielle se pose la question qu'est-ce qu'on a fait ces derniers mois? Je vais vous le dire. Nous avons pu avoir un plan de transport en commun un plan historique, une entente historique avec le gouvernement fédéral et la municipalité de Toronto. C'est la ligne Ontario. Le ministre de l'Infrastructure, de l'Éducation, a pu conclure une entente avec les SFP pour assurer que les élèves puissent rester en classe. Nous avons investi 160 millions de dollars pour des projets de ponts avec le ministre du Transport et de l'Infrastructure, ce qui comprend le doublement de l'autoroute 3 à SX. J'ai hâte que ça puisse commencer, ces travaux-là. Nous avons créé 81 000 nouveaux emplois. Ce mois-ci, à lui seul, 272 000 nouveaux emplois dans le secteur privé grâce à les bonnes politiques que nous avons présentées et nous apportons de nouveaux investissements pour lutter contre la violence armée dans la ville de Toronto. Merci. Veuillez vous asseoir. Au premier ministre, veuillez vous asseoir à la nouvelle question. Député Willow-Dale. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Le premier ministre, l'élection fédérale a été une des plus... qui a divisé le plus le pays et a entraîné un Parlement minoritaire. Avec beaucoup d'incertitudes dans le monde, est-ce que le premier ministre pourrait nous donner certains commentaires là-dessus? Je voudrais remercier notre député de Willow-Dale. Je voudrais commencer en félicitant tous les candidats qui ont été élus, tous ceux qui se sont lancés dans la politique. Peu importe si vous avez gagné ou si vous avez perdu, félicitations de l'avoir fait. J'ai appelé le premier ministre et je l'ai félicité et je lui ai dit que je comprends la politique, mais on doit maintenant passer au travail. On doit travailler ensemble. Nous travaillons avec eux et avec toutes les municipalités dans la province. Vous savez, M. le Président, c'est pour cette raison que maintenant, c'est important pour l'Ontario d'unir le pays. Je n'ai jamais vu un pays si divisé. J'ai parlé au premier ministre Blaine Higgs. Il y avait Scott Moe aussi. J'ai parlé à François Legault. Quel bon premier ministre. J'ai parlé à Jason Kenney. Nous exprimons tous les mêmes sentiments. Nous voulons unir le pays parce que ce qui est bon pour l'Ontario, ce qui est bon pour le Canada et ce qui est bon pour le Canada est bon pour l'Ontario. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez-vous rasseoir. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule complémentaire. Je pense que tout le monde est d'accord que d'unir le pays, c'est quelque chose de très important, le premier ministre. Vous savez, l'Ontario, on nous regarde pour unir la fédération. Un gouvernement minoritaire peut entraîner beaucoup de problèmes et de défis qui pourraient faire en sorte que la santé et d'autres programmes soient à risque. Le premier ministre a-t-il un plan pour aider l'Ontario et d'unir le Canada malgré l'incertitude à Ottawa? Merci au député de Willowdale de sa question, comme vous le savez. La ministre de la Santé sera présidente du Conseil de la Santé très prochainement et la ministre a déjà indiqué qu'elle va travailler avec tous les partis pour assurer un leadership en dépit des différences dans le pays. La ministre du Transport a conclu une entente pour avoir un programme de transport en commun qui va au-delà de la Ville de Toronto et nous avons déjà eu le soutien du gouvernement fédéral pour cette initiative. Nous remercions le gouvernement fédéral. La ministre du Transport a permis de commencer 351 projets d'infrastructures partout dans la province pour améliorer l'économie et d'améliorer nos liens avec nos partenaires. Nous avons une responsabilité de bâtir un Ontario plus prospère, plus fort et nous ne pouvons le faire qu'avec un Canada qui est uni. Merci. Nouvelle question, député d'Ottawa Centre. Merci. Ma question est au premier ministre des Familles à Ottawa. Ils doivent savoir qu'une ambulance sera là lorsqu'il y a une urgence. Par contre, avec ce gouvernement, on ne peut pas compter là-dessus. Une journée, au mois de juin, les soins paramédicaux ont déclaré un niveau zéro. Ça voulait dire qu'il n'y avait aucune ambulance et ça a perduré pendant sept heures et demie. Tout ce personnel paramédical nous dit que ça devient une routine. Le premier ministre a rejeté le blâme sur la municipalité pour cette crise. Est-ce que le premier ministre comprend que ces compressions dans le système de santé jouent un rôle dans ce problème et dans ces urgences? Et est-ce qu'il y a une suggestion? Si vous me permettez, pour moi, c'est un insulte d'augmenter vos salaires de 14 % alors que vous apportez des compressions en santé. ministre de la Santé, on doit commencer avec ce qui a lieu dans notre système de santé. On augmente le financement d'1,3 milliard de dollars cette année comparé à l'année dernière. Donc, nous continuons avec les accomplissements du passé et nous allons vers l'avant. Comme vous le savez, les services d'urgence vont augmenter comme ils l'ont fait l'année dernière et ce financement aussi va augmenter. Nous allons investir dans la technologie pour qu'on puisse avoir des meilleurs services de répartition et aussi, on va avoir un partenariat avec Jim Klein qui est bien connu auprès des municipalités à savoir comment on peut mettre en œuvre le reste du plan pour les services d'urgence. Donc, nous continuons de bâtir le système et qu'on a des services qui sont là lorsque les Ontariens en ont besoin et qu'on permet à tous les intervenants d'avoir les ressources nécessaires. Complémentaire, député d'Hamilton West et de Castor-Dundas au premier ministre, je voudrais que le premier ministre puisse comprendre que ce n'est pas seulement une crise à Ottawa pour trois heures et demie. Le 20 octobre, à Hamilton, il y avait zéro ambulance qui était disponible pour répondre à un appel d'urgence. Zéro ambulance. Ils s'attendaient tous dans des hôpitaux surchargés. Et la crise, on s'attend à ce que cela s'empire lorsqu'il y aura la saison de la grippe. Donc, quand est-ce que le premier ministre va admettre que des compressions dans le budget des hôpitaux mettent à risque la vie des gens? À la ministre, comme je l'ai mentionné, nous augmentons le financement de 1,3 milliard de dollars comparé à l'année dernière. Nous avons donné aux hôpitaux une augmentation de 2 % pour leur financement de base, 350 millions de dollars de plus. Et nous offrons aussi aux petites et moyennes aux hôpitaux d'avoir plus de financement, de rajuster la formule de financement avec une augmentation de 2,5 %. Donc, ils reçoivent le financement qu'ils ont besoin. Mais nous savons qu'il y a des problèmes concernant la décharge des patients et nous entamons un nouveau programme et un plan pour que les infirmières puissent prendre en charge les patients et que les ambulances puissent retourner sur la route et aussi de retirer le fardeau sur les policiers et les ambulanciers. Donc, le travail continue. Merci. Nouvelle question. députée de Glingary-Prescott-Russell. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. Mais premièrement, je voudrais le féliciter sur son nouveau poste. C'est un très bon choix vu son expérience et ses compétences. Comme j'ai dit, ma question s'adresse au ministre des Finances. J'étais à Winnipeg vendredi dans le cadre du congrès annuel de la Fédération nationale des conseillers des conseils stolaires francophones. Et c'est un congrès qui rassemble des conseillers scolaires et leaders de partout à travers le Canada. Et malgré l'aspect, la nature de ce congrès qui est l'éducation, la question sur les lèvres des Ontariens présents, quand allons-nous revoir notre commissaire aux services en français indépendants? La question est à la ministre des Finances. Au ministre des Finances. Au ministre des Transports et des Affaires francophones. Au ministre des Affaires francophones. Et je remercie la députée pour sa question. Comme elle le sait et comme les membres de cette Assemblée le savent très bien, le bureau de l'Ombudsman de l'Ontario est indépendant du gouvernement, des partis politiques et du gouvernement. Et le rôle et le poste du commissaire de la langue française a été transféré en sa totalité dans le bureau de l'Ombudsman. Ça veut dire que toutes ses fonctions, toutes ses responsabilités, tout le travail que faisait le commissaire auparavant, il va continuer à le faire au sein du bureau de l'Ombudsman qui demeure indépendant du gouvernement et de tous partis politiques. Et c'est cela la définition de l'indépendance. C'est l'indépendance du gouvernement et des partis politiques. Merci, M. le Président. Merci. Supplementary question. Thank you, M. le Président. Question complémentaire. Qu'était les épargnes? Parce que c'était, si c'est le même travail et c'était la justification du gouvernement, qu'elles étaient les épargnes? Ça a pris un an et demi pour que le gouvernement inclue le français sur leur petite encarte devant le lutrin et un changement qui coûtait au plus 20 $. Et ça a l'air que ça va prendre autant de temps avant qu'on ait une réponse pour savoir combien exactement ont été économisés en transférant le bureau du commissaire. Alors, une question si simple pourtant. Est-ce que la ministre peut, s'il vous plaît, nous dire combien ont été épargnés ou est-ce que le gouvernement essaie encore de nous passer un sapin? La ministre. Merci, M. le Président. Le gouvernement de l'Ontario, M. Paul Dubé, a confirmé au printemps dernier que le commissaire va détenir le même mandat et les ressources nécessaires pour continuer de promouvoir les droits linguistiques, l'établissement de relations et l'identification des problèmes auxquels il fait face la communauté francophone. Et je demanderai à tous les membres de cette assemblée de promouvoir le fait que le commissaire au service en français demeure. Il va continuer à faire le travail et le nouveau commissaire va conserver une unité spécialisée composée de membres du personnel actuel du commissariat au service en français. Alors, l'Ombudsman est en train de faire une recherche pour un nouveau commissaire. Nous allons donner ce nouveau commissaire le temps de faire son travail. Merci. Merci beaucoup. The next question. Député d'Eglinton-Lawrence, nouvelle question au ministre des Transports, la semaine dernière, la Ville de Toronto a endossé le plan de transport en commun et la Ville de Toronto est en train de discuter de ce plan. Il y a eu beaucoup de discussions sur le plan et surtout concernant les mérites de la ligne de l'Ontario. Comme vous le savez, les nafteurs ont de la difficulté, ce qui comprend les gens dans ma circonscription, le surchargement sur la ligne 1 et 2 et la ligne d'Ontario permettra de pouvoir alléger le fardeau qui est imposé sur le système actuel. Est-ce que le ministre ou la ministre pourrait nous donner certains désavantages que cela offrirait? Je voudrais remercier la députée d'Eglinton-Lawrence de sa question. Ça a été un mois historique pour le transport en commun en Ontario parce que pour la première fois en plusieurs années, nous avons un consensus sur les stations métro qu'on va bâtir. La ligne Ontario, c'est la pièce maîtresse de notre nouveau système de transport en commun. La ligne est deux fois plus longue que celle qui avait été envisagée précédemment et permettra d'offrir des services à d'autres communautés tels que Flamingdon Park. Et ça va offrir de nouveaux choix aux résidents de ces régions. Nous avons besoin de la ligne d'Ontario. Les gens de Flamingdon Park et de Thorn Park en ont besoin et j'encourage tout le monde de l'appuyer. Question complémentaire? Merci, M. le Président. Les résidents de ma circonscription sont très excités de ces nouvelles lignes à l'échelle de la province et je suis heureuse de savoir que la nouvelle capacité de cette ligne de métro diminuera la pression sur les lignes existantes. La construction de métro n'est pas simple. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qui sera nécessaire pour faire en sorte que cette ligne soit construite? La ministre? Merci de nouveau à la députée. Elle a raison. Construire des métros, ce n'est pas facile. Pour la première fois depuis très longtemps, nous sommes d'accord sur le fait que ce soit le bon plan. Le maire a appuyé notre plan, le gouvernement fédéral aussi, ainsi que quatre des cinq partis fédéraux et cela témoigne du fait que les partis s'engagent à faire le mieux pour les navetteurs et construire ces nouvelles lignes. Mais nous avons besoin du conseil municipal qui se joigne au maire ainsi que le gouvernement fédéral afin que ce dernier s'engage à un financement. Je vais tendre la main aux autres partenaires afin de lancer cette ligne. Je demanderai à tous les membres de cette Chambre de contacter leurs nouveaux députés et ce, afin qu'ils appuient cette formule. Député de Davenport, nouvelle question. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, alors que le gouvernement était en vacances, les élèves faisaient face à de grandes questions et le résultat étant que les compressions ont fait en sorte que les élèves ne seront pas nécessairement en mesure d'obtenir les cours nécessaires pour recevoir leurs diplômes. On a maintenant une nouvelle version d'une mauvaise idée avec une proposition empoisonnée. cette proposition de retirer la limite sur le nombre d'élèves par salle de classe. Est-ce que c'est vraiment le plan du premier ministre d'aller de l'avance sur cette question? Ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie la députée de l'autre côté. J'apprécie de discuter de cette question. En effet, la semaine dernière, le gouvernement a démontré de nouveau son engagement pour être une force constructive à la table des négociations. C'est la priorité de ce gouvernement sous la directive de notre premier ministre de nous assurer que l'on ne fera jamais de compromis sur la qualité de l'éducation reçue par nos élèves. Nous, la CEFPO et les autres partenaires travaillons, et c'est la raison, ensemble, et c'est la raison pour laquelle nous avons diminué la moyenne à 25 élèves par salle de classe. Nous voulons que les élèves demeurent dans la salle de classe tout au long de l'année. Et encore une fois, mon message à nos partenaires, c'est de se concentrer sur les élèves et non pas sur les grèves. Complémentaire. Merci au premier ministre. Je vais prendre cette réponse comme un non, je ne sais pas trop. C'est peut-être l'Halloween cette année, mais les tours de passe-passe, les tours de magie et demi-mesure ne cacheront pas le fait que les élèves sont retournés à l'école cet automne avec moins d'enseignants, des salles de classe surpeuplées et moins d'activités. En se retirant les limites du nombre d'élèves dans les salles de classe, c'est téméraire et affectera les élèves les plus vulnérables. Vous engagerez-vous à faire ce qui est approprié, d'abandonner ces changements et de faire en sorte que les enfants arrêtent de payer le prix pour vos échecs. Au ministre de l'Éducation, merci à la députée. Nous avons été une force constructive, raisonnable, avec un seul objectif en tête, c'est de nous assurer d'avoir des accords pour que les élèves demeurent en salle de classe. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé à la FESO un nouvel accord et chacun de nos députés s'assureront de ne jamais compromettre l'éducation des élèves dans cette province diversifiée. Nous avons diminué la moyenne de 28 à 25 élèves par salle de classe et nous espérons que ça encouragera les partenaires à rester à la table et négocie avec nous. Prochaine question. Député de Scarborough à Gincourt. Monsieur le Président, au ministre associé du Transport, mes commettants ont payé le prix pour le mauvais transport en commun et ont affecté les navetteurs dans la région de Scarborough et de York, et ce, depuis des décennies. le premier ministre a dévoilé notre plan historique à multimilliards de dollars pour alléger la pression sur les navetteurs à l'échelle de la région du Grand Toronto. Nous avons enfin un peu d'optimisme pour aller de l'avant avec cette nouvelle ligne à trois arrêts alors que les projets de métro sont une priorité pour notre gouvernement. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle cette prolongation du métro est le meilleur plan pour Scarborough? Ministre associé des Transports. Je remercie le député de sa question. Monsieur le Président, les gens de Scarborough méritent d'avoir le même accès aux transports en commun que les gens du centre-ville. La ministre des Transports a discuté avec le député de Scarborough-Rouge-Parc qui est son adjoint parlementaire. Mais laissez-moi être clair, on parle de trois stations. Les gens de Scarborough méritent de pouvoir marcher jusqu'à leur station pour pouvoir ensuite aller au centre-ville. Un subway à une station, ce n'est pas assez pour Scarborough. Complémentaire. Monsieur le Président, les navetteurs de Scarborough et Markham attendent depuis trop longtemps d'avoir un accès aux transports en commun. C'est rassurant de savoir que notre gouvernement le reconnaît et a fait de cette prolongation de la ligne une priorité. Est-ce que la ministre associée peut nous dire quelle sera la prochaine étape pour construire cette prolongation? La ministre associée des Transports. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est clair, c'est que les gens d'Escarborough attendent depuis beaucoup trop longtemps. Il y aura un vote très important au Conseil de ville cette semaine et nous encourageons tous les conseillers municipaux à appuyer notre plan et nous demandons au gouvernement fédéral de faire sa contribution de 40 %. J'aimerais encourager chaque député de cette Chambre d'appuyer notre plan parce que c'est le temps d'envoyer la première pelletée de terre. député de Toronto d'Anford. Au premier ministre. Avant l'élection, le premier ministre a promis de diminuer les tarifs d'électricité de 12 %. La Commission de l'énergie de l'Ontario la semaine dernière a publié les nouveaux tarifs pour les utilisateurs résidentiels et ont montré que le prix augmenterait de 40 $ par année. M. le Premier ministre, pourquoi est-ce que les tarifs augmentent plutôt que diminuent sur votre gouverne? Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Merci, M. le Président. Nous avons hérité d'un gâchis, un désastre, et nous avons agi au cours de la dernière année et demie pour diminuer les tarifs à l'échelle du réseau, pour abroger certaines lois, n'adopter des nouvelles, pour garantir que nous arriverions à un moment où on peut diminuer les tarifs sans transférer cette dette aux consommateurs d'électricité. Nous pouvons maintenant aller de l'avant avec les familles et le secteur industriel pour diminuer les tarifs après cet héritage que nous avons reçu du groupe indépendant libéral. Complémentaire. Je ne crois pas que dans le plan du Premier ministre, il parlait d'une approche s'étalée sur 100 ans, mais je comprends. La Commission de l'énergie de l'Ontario reflète maintenant le vrai coût de l'électricité et montre que les tarifs ont augmenté de 15 % au cours des trois dernières années. La promesse du Premier ministre de diminuer les tarifs de 12 % est de moins en moins atteignable. Les tarifs augmenteront le 1er novembre, ils ne diminueront pas. La population en a assez d'objectifs ambitieux et de promesses rompues. Pourquoi est-ce que ce gouvernement échoue de diminuer les tarifs d'électricité, mais permet en fait aux tarifs d'augmenter ? Le ministre, regardons notre bilan. Sous les libéraux, les tarifs ont doublé. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté le projet de loi 87. Nous avons abrogé la loi sur l'énergie verte et nous avons apporté des programmes de conservation pour aider les gens les plus vulnérables et épargner 442 millions de dollars à la province. nous aidons les familles qui voient une diminution générale sur leurs tarifs et ces étapes ont une chose en commun. Nous allons de l'avant vers la diminution des tarifs, non pas la subvention de ces tarifs et les Nouveau-Démocrate ont voté contre chacune de ces initiatives. députés de Flamborough, Glenbrook. Merci. À la ministre des Soins de longue durée, il est clair que le réseau de soins de longue durée fait encore face à beaucoup de pression et bien que le gouvernement précédent a fait peu de progrès au cours de 15 ans sur ce dossier. Les familles de l'Ontario n'ont... il leur importe très peu de savoir qui est à blâmer. Ils veulent des résultats. Nous voulons atténuer la médecine du couloir en fournissant les bons soins dans les maisons de soins de longue durée. Quel progrès est-ce que la ministre a fait pour s'attaquer à cette crise à l'échelle de la province, tout particulièrement dans ma région. Ministre des Soins de longue durée. La députée de Flamborough-Glenbrook a raison. Les familles ontariennes veulent voir un progrès. Le gouvernement précédent ne se concentrait pas sur le pro... sur ce problème et ont vraiment augmenté les dépenses. Récemment, nous avons annoncé 1000 nouveaux lits en soins de longue durée et une mise à jour de près de 800 lits existants pour respecter les normes existantes, d'autres qualités existantes à Niagara, à Norfolk, à Brent et à Hamilton. Il y a un nouveau projet qui sera construit à Hamilton et je travaille avec mes partenaires et notre gouvernement pour avoir un réseau de soins de longue durée qui fournira des soins dans la dignité là où les gens en ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. députés, d'investir plus est essentiel pour mettre fin à la médecine du couloir et pour nous assurer que les soutiens appropriés soient présents lorsqu'ils sont nécessaires. Comment est-ce que la ministre facilite l'accès au lit et comment est-ce que les personnes sont appuyées lorsqu'elles attendent? La ministre, nous nous assurons que les patients soient au centre de notre réseau de la santé. Le ministère des soins de longue durée fait des investissements clés vers cet objectif qui inclut d'investir 13 millions de dollars pour des lits à haute priorité. On investit dans le personnel, on crée plus d'emplois dans le personnel de soutien et le personnel infirmier. nous travaillons avec les familles et les communautés. Au cours de la dernière année, nous avons fait beaucoup de progrès pour fournir des soins de qualité qui sont mérités par nos êtres chers. Nous allons investir 1,7 milliard de dollars sur cinq ans pour établir 15 000 nouveaux lits et réaménager et 15 000 autres. Nous travaillons très fort. Députée de Scarborough, Sud-Ouest, nouvelle question. Au ministre, bon retour. Encore une fois, ce gouvernement fait de grandes compressions aux services de garde, ce qui affectera les familles. La semaine dernière, le gouvernement a prétendu qu'on devrait être reconnaissant des investissements qui sont faits, mais ma région perdra deux centres de services de garde et des programmes en raison des compressions. Est-ce que les 300 enfants à Peterborough qui perdront leur place et les 30 travailleurs qui perdront leur emploi devraient être reconnaissants de ces compressions? Au ministre de l'Éducation. Merci, en fait, toutes les familles à Peterborough et à l'échelle de la province bénéficient de nos investissements. Une allocation d'une attribution de 2 000 $ qui permettra d'avoir 30 000 nouvelles places en garderie à l'échelle de la province. Chaque famille qui tire avantage de notre crédit d'impôt pour les services de garde et les 3 000 personnes qui ont vu une diminution de leur tarif de services de garde sont reconnaissants. C'est un crédit d'impôt mobile. Nous ne voulons pas une approche unique aux services de garde. Nous voulons donner aux familles la possibilité d'investir dans le meilleur programme pour leurs enfants. Complémentaire. Au premier ministre, ces compressions affecteront les familles, peu importe la version qui nous est offerte par le ministre. Peter Borough considère déjà faire des compressions dans les services de garde et les programmes et il manque 5 millions de dollars pour cette année seulement et il y aura plus de compressions l'an dernier. Étant donné qu'une compression c'est une compression, d'arracher le pansement ne nous aidera pas. Tout particulièrement lorsqu'on essaie de faire pire l'an prochain. Est-ce que le premier ministre fera la chose appropriée et améliorera la vie des familles en éliminant ces compressions? Le ministre, à la députée, j'aimerais réaffirmer que ce gouvernement a investi 2 milliards de dollars pour assurer que les services de garde soient accessibles et abordables pour les parents de la famille de la province. C'est ce gouvernement qui a investi 400 millions de dollars en crédit d'impôt parce que les tarifs d'électricité, les tarifs de services de garde ont augmenté à leur pire niveau jamais vu. Nous nous concentrons sur l'abordabilité pour que les mamans et les papas à l'échelle de la province aient accès à un crédit d'impôt qui leur permette de choisir leur option de services de garde à Peterborough et à l'échelle de la province parce que les parents méritent ce choix et méritent cet argent. Prochaine question. Députée d'Alderman-Norfolk. Merci. Bon retour à la ministre des Soins de longue durée. Ce gouvernement... Le gouvernement précédent a permis aux listes d'attente d'augmenter à des niveaux inacceptables. Maintenant, les patients attendent et les familles ont de la difficulté d'aboucler les fins de mois. Vous avez annoncé de nouveaux lits dans différentes collectivités de la province. Pouvez-vous mettre à jour la Chambre sur les progrès dans l'attribution de nouveaux lits et la diminution des listes d'attente pour les aînés et leurs familles? À la ministre des Soins de longue durée, merci. Je remercie le député d'Alderman-Norfolk. Notre gouvernement reconnaît les services essentiels en soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle nous avons un ministère des soins de longue durée. On reconnaît aussi qu'il y a de grandes pressions sur le réseau en raison des 15 années de négligence et qu'une meilleure capacité dans les soins de longue durée ne fait qu'augmenter. C'est la raison pour laquelle nous agissons pour s'attaquer à ces inquiétudes. Au cours des cinq premières années, nous investissons 1,75 milliard de dollars pour améliorer l'accès à des lits en soins de longue durée et à ce réseau en général et 15 000 nouveaux lits seront mis en place. 15 000 seront réaménagés pour respecter les normes modernisées. Nous avons ajouté 1 800 nouveaux lits au cours de la dernière année et nous avons réaménagé 6 000 nouveaux de ces lits déjà existants. Nous allons aider cette génération et la génération à venir. Complémentaire. Les collectivités de la province profiteront de ces investissements d'avoir plus de lits et de réaménager les lits déjà existants atténuera la pression sur notre réseau de la santé et aidera avec la médecine du couloir. En plus des attributions d'investissement que vous avez parlé, comment est-ce que le gouvernement aidera avec la capacité dans le réseau de soins de longue durée? La ministre, je remercie le député de son bon travail. Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé un plan pour commencer à accepter des applications pour des exploitants de foyers de soins de longue durée afin d'avoir de nouveaux lits et réaménager ceux qui existent déjà en Ontario. Cette demande de proposition nous permettra de créer 15 000 nouveaux lits en soins de longue durée et en réaménager 15 000. Avec une population vieillissante, ces nouveaux lits et ces lits réaménagés aideront les résidents et les familles à obtenir les soins nécessaires et le soutien nécessaire lorsqu'ils en ont besoin. nous avons besoin d'un système du 21e siècle qui assure que les Ontariens et Ontariennes obtiennent les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Le premier ministre en a fait une priorité et la population ontarienne demande des résultats. Nous continuerons à nous concentrer sur le respect de ceux qui travaillent de façon acharnée pour nous donner la province dont nous profitons aujourd'hui. député de Niagara Falls. Au premier ministre, Érico Miranda est un père et grand-père de 75 ans qui a été tué le mois dernier plus tôt alors qu'il travaillait dans une usine de transformation alimentaire. Monsieur Miranda était un employé temporaire. la loi sur la CESPAT donne au gouvernement la possibilité de réglementer les agences de placement temporaire et de s'assurer que ces travailleurs aient les mêmes protections que les autres travailleurs dans la province de l'Ontario. Mais après un an au pouvoir, le gouvernement Ford a refusé d'agir et ma question est claire. Pourquoi? Au ministre du Travail de la formation et du développement des compétences. J'aimerais remercier le député pour sa question très importante. De la part du gouvernement et des députés de cette Chambre, nous aimerions présenter nos condoléances à la famille. Une vie perdue en est une de trop, je l'ai dit souvent, en tant que ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Il est inapproprié, comme le savent les députés, de discuter d'une enquête en cours au sein du ministère du Travail, mais j'aimerais être clair sur le fait que nous faisons 1 500 inspections à chaque semaine. C'est près de 80 000 par année. Et nous voulons que toutes ces entreprises qui respectent les normes, qui ne respectent pas les normes, qu'il y aura un inspecteur du ministère du Travail à leur porte. Complémentaire. Ma question n'avait rien à voir avec les enquêtes. M. Miranda était le cinquième travailleur d'agence de placement temporaire à être tué dans cette usine et le deuxième depuis que le gouvernement est au pouvoir. C'est important, écoutez-moi. Il nettoyait une machine cette journée parce qu'il s'était blessé au doigt ailleurs dans l'usine. Et on avait fait pression sur lui pour qu'il reste au travail. Rien dans cette situation ne sent bon. Pourtant, le gouvernement ne dit rien depuis sa mort. Quand est-ce que le gouvernement agira pour s'assurer que les travailleurs temporaires aient des protections afin qu'ils cessent de mourir au travail? Le ministre. Encore une fois, au député, je le remercie de sa question. Nos pensées, nos prières accompagnent la famille qui a été affectée, ses collègues. Monsieur le Président, comme je l'ai mentionné, au sein de mon ministère, nous faisons 1 500 inspections à chaque semaine. Et en ce qui attrae à ce cas tout particulier, le député de l'autre côté sait très bien qu'on ne peut faire de commentaire alors qu'il y a une enquête en cours. Mais je veux qu'il soit très clair pour les députés de l'autre côté et tous les députés de cette Chambre que nous pouvons faire mieux, nous allons faire mieux et je m'engage à agir sur ce dossier et sur tous les dossiers à l'échelle de la province pour améliorer la santé et sécurité et les conditions de travail de tous nos travailleurs à l'échelle de la province. Prochaine question, député de Stormont, Dandas-Sabian-Gerry. Au ministre de l'Infrastructure, je sais que je parle pour tout le monde dans cette Chambre en disant que tous les niveaux de gouvernement ont un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit de l'infrastructure. Les municipalités, les provinces et le gouvernement fédéral doivent travailler ensemble pour s'assurer que nos cométants aient des routes et des ponts fiables, une infrastructure dans leurs déplacements. J'ai partagé au cours de l'été nos investissements en infrastructures avec mes cométants. Nous investissons dans la route de comté 2 à Morrisburg. C'est un investissement important pour mes cométants pour assurer leur sécurité sur la route alors qu'ils font la navette entre le travail et la maison. Notre gouvernement investit aussi dans le transport en commun à Cornwall en remplaçant certains autobus. Est-ce que la ministre peut nous dire comment la province continuera dans ses investissements? La ministre de l'Infrastructure, j'aimerais remercier le député de sa question. Notre gouvernement continue à travailler avec les municipalités et les entreprises pour faire des investissements songés dans notre infrastructure afin que cette dernière soit fiable pour la population. Nous avons nommé 144 routes et ponts et projets à l'échelle de la province sous le financement rural qui représente un investissement de 115 millions de dollars avec tous les projets qui ont été nommés par moi-même et mon prédécesseur qui sont approuvés par le gouvernement fédéral, nous pourrions obtenir 592 millions de dollars pour les communautés ontariennes. Mais ce n'est pas la fin de nos investissements. Nous investissons dans 201 projets de transport en commun dans 53 collectivités à l'échelle de la région du Grand Toronto pour 365 millions de dollars. On investit à Cornwall dans des projets de transport en commun qui feront une grande différence dans la vie des gens. Et oui, M. le Président, nous allons continuer à faire ces investissements complémentaires. Merci de rassurer la Chambre sur le fait que notre gouvernement reconnaisse l'importance de l'investissement en infrastructures. Alors que d'investir dans les ponts et les routes, elles sont importantes, certaines grandes municipalités ont besoin d'investissements dans le transport en commun pour assurer leur croissance économique continue ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des résidents. La ministre était à Waterloo et à London pour faire des annonces d'infrastructures. Et aussi, j'ai mentionné l'annonce qui a été faite à Cornwall dans ma circonscription. Les investissements en transport en commun sont importants à l'échelle de la province et la ville et la ville de Kingston ont aussi fait part de projets importants. Certains de ces investissements ont trait à l'accessibilité et l'amélioration de la connectivité des routes pour les piétons et les cyclistes. J'aimerais que la ministre nous donne plus de détails à cet effet. La ministre, je suis heureuse d'annoncer à ce député et à la Chambre que nous faisons un investissement important en transport en commun dans les collectivités à l'échelle de la province et, en fait, dans plusieurs projets à l'extérieur de la région du Grand Toronto et si les projets sont approuvés, nous pourrions voir un investissement de 1,15 milliard de dollars dans les projets à l'échelle de la province. À Kingston, la construction de chemins pour les piétons, pour les cyclistes pour améliorer leurs déplacements. Nous avons aussi une augmentation du nombre de circuits d'autobus. Nous allons avoir une nouvelle technologie mise en place pour le réseau d'autobus pour avoir une meilleure prévisibilité de l'arrivée des autobus. Nous faisons beaucoup d'investissement à Kingston, M. le Président. La question est pour le premier ministre. M. le Président, la communauté franco-ontarienne a besoin d'une loi aux services en français à jour avec ses besoins. Malgré ça, la ministre aux Affaires francophones n'a fait aucune démarche pour moderniser l'ancienne loi. En effet, la ministre a annoncé à plusieurs reprises que les consultations se déroulaient avec des intervenants de la communauté franco-ontarienne. Mais elle refuse toujours d'identifier ses participants, ne donne pas de date précise ni de date butoir. M. le Président, pourquoi fait-elle des réunions en secret et pourquoi elle ne s'engage pas à moderniser l'ancienne loi? Merci aux députés pour la question et pour la chance de clarifier ce qu'il vient de dire parce qu'en fait, j'ai dit même dans cette chambre que notre gouvernement allait mener une modernisation de la loi sur les langues, sur les services en français dans la province de l'Ontario pour la première fois en plusieurs décennies. Parce que, M. le Président, notre gouvernement comprend que l'accès aux services en français est un enjeu fondamental pour la communauté francophone. Mais c'est pour cette raison, M. le Président, qu'il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire ça de manière très sérieuse. Et je suis en train de travailler avec le comité consultatif à la ministre des Affaires francophones pour développer le projet, le bon plan pour aller de l'avant pour les consultations, pour que les consultations soient ouvertes à tous les francophones et aussi à tous les ontariens qui veulent participer à ces consultations. M. le Président, je pense que le député va être très heureux de savoir que nous allons travailler en concertation avec tous les membres qui veulent être intégrés dans cette consultation pour développer le projet de consultation pour la loi. supplémentaire. Merci, M. le Président. Et j'ai pris ce complémentaire. La ministre, ça fait un an, plus qu'un an qu'on est assis en chambre puis qu'elle dit qu'elle va rénover la loi, mais on n'a toujours pas de loi et les consultations se fait dire qu'on ne sait pas avec qui elle consulte. La semaine prochaine, j'avais déposé un projet de loi visant à mettre à jour sur les services en français. Il s'agit d'un projet basé sur le rapport publié par l'ancien commissaire aux services en français. En autre, le projet inclut une définition inclusive des francophones pour refléter la francophonie du 21e SLEC, M. le Président. Une obligation de consulter, et je dis bien de consulter avec les francophones, avec la communauté franco-ontarienne et de leur rétablissement du commissaire aux services en français indépendants. M. le Premier ministre, va-t-il écouter une fois pour tout les demandes de la communauté francophone et va-t-il appuyer ce projet de loi? La ministre. To the minister. Comme je l'ai déjà dit, le gouvernement de l'Ontario prend au sérieux les recommandations et les demandes de la communauté relatives à la modernisation de la loi sur les services en français. Nous examinons comment nous pouvons moderniser la loi de sorte que les dispositions reflètent la réalité et les besoins actuels des franco-ontariens et des franco-ontariennes. J'ai mandaté les membres de mon conseil consultatif de me conseiller sur un processus pour moderniser la loi. C'est un dossier important et nous voulons prendre le temps nécessaire pour effectuer une réflexion minutieuse. En tant que ministre des affaires francophones, je vais travailler de très près avec mes collègues et la communauté en vue de faire progresser les affaires francophones et de m'assurer à ce que la voix de la communauté francophone soit entendue. Merci, M. le Président. Nouvelle question, député de Niagara-Ouest. Merci. La question est au ministre de l'Infrastructure. Plutôt au mois d'août, j'étais avec le premier ministre concernant une annonce de l'infrastructure dans ma circonscription, notre investissement d'1,17 milliards de dollars permettra de rebâtir le centre-ville de Pelham et qui comprendra de nouveaux trottoirs et de nouvelles pistes cyclables. Toutes ces améliorations auront une incidence importante sur le développement économique dans la région, mais aussi va améliorer la sécurité de cette route. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir si les gens dans cette région pourraient s'attendre à voir plus d'annonce comme celle-ci à l'avenir? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de Niagara-Ouest de sa question très importante et en mettant l'accent sur les investissements que nous apportons dans la région de Niagara-Ouest. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la province investit plus de 150 millions de dollars dans plus de 144 projets d'infrastructures qui viennent de l'ICIP et de ce programme. nous investissons dans les communautés à l'extérieur de la grande région de Toronto et dans la grande région de Toronto, mais le député a raison qu'il y a 23,9 millions de dollars pour des projets d'infrastructures. La municipalité de Welland a investi 5 millions de dollars pour des autobus, une nouvelle infrastructure pour les autobus spécialisés. et à Sainte-Catherine, on investit 3,3 millions de dollars dans l'expansion d'une installation pour accommoder une plus grande demande du transport en commun, la Niagara. On verra aussi un investissement de 1,5 millions de dollars pour des votées. Merci, c'était tout le temps que vous aviez. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions ce matin, conformément au règlement 38A, député de Glen Gary Prescott Russell a donné son mécontentement en vertu de la réponse qu'elle a reçue de la ministre responsable des Affaires francophones et cette question sera débattue demain après 18 heures. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures. de la ministre. Merci. Merci. Merci.